Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colombianito, c'est Donny Phan et aujourd'hui j'ai envie de partager une petite anecdote avec toi. Alors cette anecdote date un peu, c'est une anecdote de 2011, fin 2011, décembre 2011. Il se trouve que j'étais en France et j'étais en train de prévoir un voyage de retour pour la Colombie, le moment où je suis venu m'installer définitivement en mai 2012. Et j'étais tranquille en train de regarder mes réseaux sociaux et une très très bonne amie vient me parler. Et elle me dit, écoute, avec mon mari, on va avoir un enfant et on aimerait que tu sois le parrain. Donc moi j'étais très très content et surpris aussi que mon amie vienne me dire ça, vienne me dire, écoute, je voudrais que tu sois le parrain de notre bébé, j'étais vraiment très content. Et puis les mois ont passé, on n'a pas spécialement rediscuté et j'arrive 4 ou 5 mois plus tard, je reviens en Colombie et je tombe sur l'époux, sur le mari de mon ami et je lui dis, alors comment ça va la grossesse de ta copine, où est-ce que ça en est ? Et le garçon me regarde et d'un air stupéfait, il me dit, comment ça, quelle grossesse, ma copine n'a jamais été enceinte ? Je dis, bah si, si, Diana m'a dit qu'elle était enceinte et elle m'a même dit que c'est moi qui allais être le parrain. Et là il me regarde bizarrement et puis il me dit, mais à quel moment elle t'a dit ça exactement ? Donc moi je lui dis, bah fin décembre ? Et là il me dit, ah oui d'accord, j'ai compris. Alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Colombie, le 28 décembre, on a une tradition, et pas seulement en Colombie d'ailleurs, dans la plupart des pays hispaniques, tant aussi en Espagne, on célèbre ce qu'on appelle le jour des innocents. Le jour des innocents, ça correspond, on va dire, au 1er avril français, c'est un moment où on fait des blagues. Sauf que moi je ne le savais pas, et les mois ont passé, j'ai jamais rediscuté avec cette copine-là, et j'étais persuadé qu'elle était enceinte, et quelques mois plus tard, j'ai été relativement déçu. Bon, j'ai rigolé aussi, mais je ne m'y attendais pas. Donc voilà, le jour des innocents, ça se célèbre le 28 décembre, en Amérique latine, en Espagne, et c'est une journée à la fois religieuse, parce que ça commémore un épisode du christianisme, si je ne me trompe pas, alors après c'est pas mon domaine de prédilection, mais ça serait le massacre des enfants de moins de deux ans, né dans la région où est né Jésus, donc en Judée, à Bethléem, voilà c'est ça. Donc à la base, c'est une commémoration de massacres d'enfants, mais c'est devenu le jour des saints innocents, El dia de los innocentes, et on fait des blagues, on dit des bêtises à des amis, dans le même style que ce que j'ai posté hier ou avant-hier sur la chaîne de Colombianito, pour dire que voilà, j'avais eu un problème avec mon visa, Colombianito c'était fini, et j'allais pas continuer le blog et les vidéos. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, merci infiniment à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages, je me sentais limite gêné hier de voir qu'énormément de personnes ont cru au fait que je m'étais fait retirer mon visa de résident permanent en Colombie. Non, non, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Un grand merci aussi à celles et ceux qui voulaient faire une cagnotte pour justement me financer mon nouveau visa, c'est vraiment très très sympa, ça fait très très plaisir. Et merci à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages privés aussi pour reprendre le blog à leur compte, ça fait très plaisir. Donc voilà, vous le savez, le 28 décembre en Amérique latine, attention, on peut vous faire des blagues. Donc voilà, c'était ça le thème du jour. Si vous voulez partager avec la communauté, avec moi, les blagues qu'on vous a éventuellement pu faire pour le jour des innocents, n'hésitez pas à commenter cette publication et je vous dis à très très bientôt.